Bonjour et bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Ania Dario-Romeo. Je suis consultant formateur dans le domaine du secourisme. Je suis aussi membre de l'équipe nationale des réponses aux urgences et au niveau de la Croix-Rouge, je suis le responsable secours et gestion des catastrophes de la Croix-Rouge de Cocody. Tout au long de notre émission, nous allons parler des gestes simples qui sauvent des vies et nous allons parler aussi de la santé. Voilà, donc tout à l'heure, nous allons vous montrer quelques gestes simples et précis qui peuvent sauver des millions de vies. Merci. D'accord, donc comme je l'ai dit à l'introduction, qu'il y a des gestes simples et précis qui peuvent sauver des vies. Voilà, parce qu'en Afrique, sinon qu'en Côte d'Ivoire, nous ne savons pas alerter les secours spécialisés. Les SAMU, les pompiers, il y a une manière de les appeler. Donc avant l'arrivée de ces secours spécialisés, il faut les gestes, le secours qui est sur les lieux, il faut qu'il fasse des gestes précis sur la victime en fonction de son état pour éviter l'aggravation de l'état de la victime et remettre ces secours spécialisés, un blessé, vivant et non aggravé. Donc, mais avant d'intervenir sur une victime, il faut connaître son mal. Voilà, il faut connaître son mal. Donc aujourd'hui, nous allons parler des positions d'entente. Une victime doit avoir une position en fonction de son état, même pas dans l'évacuation. Mais avant l'arrivée des secours spécialisés, on doit donner une position à la victime. Mais d'abord, il faut faire le bilan de la victime. Il faut faire le bilan pour détecter son mal, sa détresse. Donc ici, nous allons vérifier les trois grandes fonctions vitales sur la victime. Les trois grandes fonctions vitales sont la conscience qui est gérée par le cerveau, on a la respiration qui est gérée par le poumon et on a la circulation sanguine qui est gérée par le cœur. Donc on a trois grands organes vitaux qui gèrent trois grandes fonctions vitales. Donc la conscience, la ventilation et la circulation sanguine. Voilà, donc je suis ici en face d'une victime. Je pense que ma victime est bien consciente parce que tout à l'heure nous avons échangé. Mais quand même, je vais faire le bilan, je vais montrer comment on fait le bilan des grandes fonctions vitales. Donc je me mets entre pieds. Voilà, il faut déplacer les membres. Je suis entre pieds. C'est la position idéale d'un sécuriste. Un sécuriste n'est pas comme ça. Il peut avoir un mal ou bien un malaise et tomber sur la victime. Donc il est comme ça. C'est la position idéale d'un sécuriste. Ou bien soit totalement à genoux. Et on est là. Il faut épouser la victime. Et on lui pose des questions simples pour tester la conscience en regardant son visage qui est le tableau de bord. Bonjour madame. Bonjour madame. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes couché ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que vous avez ? Patrine. Soit je lui demande, elle me dit qu'elle a mal à la poitrine. Tout ce qui est douleur thoracique. Ou bien soit elle a une détresse respiratoire. Ou une victime qui a une détresse respiratoire. Par exemple la crise d'asthme. Ou bien soit un con étranger qui est planté dans la poitrine. Ou bien soit une douleur qui cesse sa poitrine comme un étau. Il faut donner, il faut mettre la victime en position demi-assise. Et c'est comme ça qu'il faut mettre, il faut installer la victime. Voilà. Ça c'est la, ça c'est la position idéale pour une victime qui a détresse thoracique. Soit elle commence à piquer sa crise d'asthme. Si c'est crise d'asthme, il faut faire un dégagement. Si la crise a commencé au salon, il faut aller au dehors. Si c'est dans la chambre, il faut venir aller libre. Voilà. Il faut desserrer tout ce qui peut serrer. Voilà au niveau du cou, s'il y a une cravate ou bien ou bien si sa ceinture ou bien sa corde, quel attaché c'est, il faut desserrer. Voilà. Donc on appelle ça la libération des voies aériennes supérieures et la personne est en position demi-assise pour atténuer la douleur au niveau de la poitrine. Dans l'ambulance, c'est comme ça la personne sera. On fait l'évacuation. La personne sera comme ça en pendant l'arrivée des sécours spécialisés. Mais comme toi le sécouriste, tu peux être bloqué comme ça. A ce moment, on peut improviser, on travaille avec les moyens de bord. On peut prendre une chaise, on peut renverser la chaise, elle peut s'adosser à la chaise ou bien même soit on peut dire, s'il te plaît, on peut se déplacer puisqu'elle est bien consciente. Donc on se déplace, elle va au mur, elle va s'adosser au mur et c'est comme ça la position d'une victime, d'une personne qui a la douleur au niveau de sa ouatrée. ...